Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SCI, SCI à l'IR, SCI à l'IS, avantage, inconvénient. On va répondre donc à tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est une vidéo qui est assez rapide. L'objectif, c'est que tu comprennes bien les généralités de ce type de société. Bien évidemment, il y a plein de subtilités, il y a plein de taxes, des petites choses, des petits ajustements qui seront à faire. Mais ça, je t'inviterais vraiment à aller voir plutôt un spécialiste par la suite. L'idée, c'est vraiment de t'expliquer la généralité. Et pourquoi je t'explique tout ça ? Tout simplement parce que je suis investisseur, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, tu doutes bien que des sociétés, j'en ai quand même créé pas mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Quelque chose aussi qu'il faut que tu saches, et généralement, c'est une fausse croyance. On croit qu'en se mettant en SCI, on va tout simplement optimiser sa fiscalité parce qu'on fait de l'investissement immobilier. C'est faux, tout simplement, puisqu'aujourd'hui, on peut très bien acheter en particulier. Et par exemple, si tu fais du meublé, être tout simplement en LMNP, donc faire ta déclaration au BIC ou au LMP, et tu vas voir que tu vas aussi profiter de gros avantages dans le cadre d'une exploitation en meublé. Donc franchement, ça va dépendre de ta situation personnelle actuelle, ça va dépendre aussi de tes objectifs, et on ne peut pas faire une généralité. Mais il est important quand même que tu comprennes bien les subtilités de ce type de société. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les avantages et inconvénients, bien évidemment. Et puis aussi, à l'IR, à l'IS, quelles sont vraiment les grosses différences ? Et du coup, ça va te permettre peut-être de te projeter, déjà d'avoir une première vision sur ton projet immobilier et de savoir un petit peu vers quoi tu vas attendre. Mais encore une fois, ça mérite d'être précisé, si par exemple, il y a des particularités par rapport à ta situation, bien évidemment. Encore une fois, je ne suis pas non plus juriste, je ne suis pas avocat. C'est encore une fois le fruit de mon expérience que je te livre ici, sur cette chaîne YouTube. Et ce n'est absolument pas un conseil en fiscalité, c'est juste que je t'explique tout simplement les généralités sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, tu en découvriras d'autres sur cette chaîne. C'est pour ça, n'hésite pas bien évidemment à t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Tu vas voir, tu vas découvrir plein de vidéos sur l'investissement locatif, sur l'immobilier, la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'entrepreneuriat, puisque tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, dans pas mal de types d'activités et je partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors, SCI à l'IS ou SCI à l'IR ? Alors déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu veux exploiter en location en meublé, c'est très clair, il n'y a même pas de question à se poser, c'est que tu vas tout de suite partir en SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Tout simplement parce que la location en meublé fait que tu ne pourras le faire qu'en ce type de société. Si par contre, tu fais de la location en nu et que tu fais un tout petit peu de location meublée, donc maximum 10% sur les revenus générés, eh bien tu pourrais éventuellement envisager de te mettre en SCI à l'IR puisque l'SCI à l'IR effectivement tolère 10% de tes revenus qui proviendraient de location en meublé. Mais si c'est vraiment une exploitation pure meublée, là on part directement sur la SCI à l'IS. Alors avant de commencer et de rentrer vraiment plus dans le cœur du sujet, je voulais quand même t'expliquer grosso modo le principe de la SCI et l'avantage principal. Pourquoi généralement on se met en SCI ? On se met en SCI parce que généralement on est plusieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on est plusieurs associés, peut-être ton conjoint, ta conjointe, vous n'êtes pas mariés aujourd'hui et vous souhaitez faire un projet ensemble, c'est vrai que la SCI s'y prête plutôt bien puisqu'il faut être minimum deux associés. Ça peut être bien aussi dans un cas par exemple si tu as des enfants que tu souhaites programmer ta succession, mais on va y venir après que tu peux le faire en deux temps. C'est-à-dire que tu peux très bien investir tout d'abord à titre personnel et ensuite transmettre, donc convertir finalement tes immeubles, tes projets immo dans une SCI. Mais on va y revenir à la fin de cette vidéo. Donc du coup, c'est les deux principaux avantages, c'est le fait qu'on puisse être associé et c'est aussi dans le cas de la succession. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui dans l'immobilier, on peut très bien acheter en ce qu'on appelle en indivision, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs dans le projet, on peut être deux par exemple et du coup, on va avoir 50-50, on achète 50% chacun sa partie. Le seul problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, on va dépendre d'une législation qui dépend du droit civil, tout simplement. Et donc le droit civil, les règles ont été fixées et du coup, on ne peut même pas du tout y déroger. Les règles sont définies dès le départ et donc on ne peut vraiment absolument rien faire en cas de litige. Contrairement à la SCI, ou si tu veux, dans les statuts, on va pouvoir un petit peu spécifier la sortie. C'est-à-dire par exemple, si vous vous fâchez, s'il y a une mésentente, s'il y en a un qui souhaite arrêter, s'il y a un décès de l'un, comment ça se passe pour les héritiers, etc. On peut vraiment tout programmer dès le départ, ce qui fait que le jour où une situation extrême arrive dans la société, on prend les statuts et on applique tout simplement les statuts pour donner une suite à cette société, voire la dissoudre éventuellement. Donc ça, c'est le gros point principal des SCI et donc, tu l'as vu, location meublée, on part tout de suite plutôt sur les SCI à l'IS. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. La fiscalité, puisque généralement, c'est quand même surtout pour ça qu'on fait aussi des sociétés par rapport à la fiscalité. Donc bien entendu, à l'IR et l'IS, n'a absolument rien à voir. À l'IR, on est sur une fiscalité transparente, c'est-à-dire que finalement, ça repose sur ta fiscalité à toi perso. Donc imaginons, je reprends mon exemple, vous êtes deux associés 50-50 dans cette société. Eh bien, chacun va tout simplement payer sa fiscalité, enfin, la, comment dirais-je, les impôts liés à sa fiscalité perso. Alors qu'en SCI à l'IS, c'est la fiscalité de la société. Donc la société, donc l'impôt sur les sociétés. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Dans une SCI, en fait, on va pouvoir déduire tout un paquet de charges. C'est-à-dire qu'on va avoir tous ses revenus, bien évidemment, tous ses loyers. Et d'ailleurs, on va avoir des charges. On va avoir, je ne sais pas, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copro, l'assurance, voilà, tout un tas de charges qui vont donc venir s'abattre, qui vont donc venir tout simplement abattre le résultat fiscal à déclarer. D'accord ? La grosse différence, donc la SCI à l'IS, donc la SCI à l'IS, ça fonctionne comme ça. La grosse différence qu'il y a avec la SCI à l'IS, c'est qu'en plus de toutes ces charges qu'on va pouvoir déduire, et bien notamment les intérêts d'emprunt aussi, c'est vrai que j'ai oublié, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a un gros point supplémentaire qu'on peut déduire en SCI à l'IS, c'est les amortissements. C'est-à-dire que quand on achète un bien, et bien on va pouvoir tout simplement l'amortir. Et c'est-à-dire qu'on va l'amortir sur, généralement, ça, ça va vraiment avoir à voir avec ton expert comptable, c'est entre 20 et 25 ans, peut-être même un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en gros, on va partir du principe que si ton bien, par exemple, il vaut 100 000 euros et qu'on l'amortisse sur 25 ans, et bien ça veut dire que chaque année, le bien se déprécie de 4 000 euros. Et donc ces 4 000 euros d'amortissement se transforment finalement en une charge fictive. C'est-à-dire que c'est 4 000 euros que tu vas déduire de ton résultat annuel. Alors qu'en SCI à l'IS, très clairement, on ne peut pas faire ça. D'accord ? On ne peut pas amortir son bien. Donc en SCI à l'IS, il y a vraiment ce gros point fort qui est cet amortissement. Et c'est quoi finalement un amortissement ? Finalement, un amortissement, c'est comme quand tu achètes du matériel dans une entreprise commerciale, un ordinateur ou autre. Eh bien, on l'amortisse. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une vétusté et que donc le bien va se déprécier comptablement, j'entends. Donc au bout des 25 ans, mais c'est arbitraire, ça va avec ton expert comptable, eh bien une valeur de zéro. Donc du coup, 25 ans après, ton bien, il vaut comptablement zéro. Bien entendu, sur le marché, il ne vaut pas zéro. D'accord ? C'est le principe un peu du LMNP. D'ailleurs, je t'invite à regarder des vidéos où je tournais par rapport à ça et où je t'explique ça précisément justement et où je compare d'ailleurs les SCI et le LMNP. Du coup, en SCI à l'IR, eh bien donc on va déduire tout simplement toutes ces charges, etc., sauf les amortissements. Et donc du coup, le résultat qu'il y a, eh bien va être soumis tout simplement à ton imposition sur le revenu. Donc ta tranche marginale d'imposition. Donc si par exemple, tu as 30%, tu vas donc payer 30% d'impôt tout simplement par rapport à ça, plus 17,2% de CSG, CRDS. Ça, c'est l'impôt forfaitaire qu'on paye tous. Donc tu payeras de la CSG, CRDS à 17,2% en plus. Donc tu as 30%, ça fait donc en gros 47,2% qui vont donc partir dans les impôts. Et là, du coup, les impôts sont payés. En SCI à l'IS, c'est totalement différent. En SCI à l'IS, eh bien c'est la société qui paye. Donc c'est la société... Enfin qui paye. Qui paye sa première partie, on va dire. Donc la société va payer, eh bien tout simplement, son impôt sur la société par rapport, eh bien, a le résultat net qui reste dans l'entreprise. Donc le résultat net, c'est tous les loyers, moins toutes les charges qu'on peut déduire, moins les amortissements. Donc si c'est 4 000 euros, c'est 4 000 euros encore en moins qui viennent donc se déduire. Donc du coup, on baisse encore tout simplement le bénéfice. Et donc du coup, ça fait que le bénéfice est moindre qu'en SCI à l'IR par exemple puisqu'on a les amortissements qui viennent se greffer en plus. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après, on pratique l'impôt sur les sociétés. Alors si tu es sur par exemple un résultat inférieur à 38 120 euros, ça sera 15%. Donc la société va payer 15% d'impôt. Si tu es au-dessus de 38 120 euros, eh bien ça sera 25%. Alors attention, je mets un bémol parce qu'en fonction de quel moment tu verras cette vidéo, il y a peut-être des choses que je n'aurai pas forcément ou peut-être que cet impôt va encore changer puisque ça change régulièrement. Il y aura peut-être aussi un autre impôt donc que ça soit critique bien évidemment mais constructif parce que si tu veux, je vais te donner ici les grandes généralités dans cette vidéo bien évidemment et d'autres petites taxes qui s'appliquent par-ci par-là et qui peuvent arriver en fonction des différentes années puisque la fiscalité évolue et c'est comme ça. Du coup, donc tu l'as compris, moins de 38 120 euros, 15% d'impôt sur les sociétés et au-dessus, eh bien la société va payer donc 25% sur le résultat net qui reste, enfin sur le résultat brut qui reste dans l'entreprise. Et après, si tu veux le distribuer, c'est-à-dire si tu veux te rémunérer par rapport à ça, eh bien on va donc distribuer, on va distribuer les bénéfices qui restent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce qu'on appelle la flat tax. Donc la flat tax, c'est quoi ? Eh bien c'est un impôt qui a été instauré à partir de 2018, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout ta tranche marginelle d'imposition, c'est un impôt forfaitaire qui inclut notamment la CSG CRDS à 17,2% mais qui est au total de 30%. D'accord ? Donc tu vas payer 30% et donc du coup, tu auras payé tes impôts, tu auras payé la CSG CRDS et du coup, ça te permet ce qui va rester, eh bien ça y est, ton impôt est payé et ça c'est réellement ce que tu vas réellement gagner dans ton activité immobilière. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres astuces, il y a plein d'autres choses à faire parce que tu vas me dire « Waouh, ça fait beaucoup d'imposition ». Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans des sociétés. Sincèrement, ce n'est pas l'objet de la vidéo mais sache qu'il y a moyen d'optimiser bien entendu tout ça. Mais voilà la grande généralité par rapport à la fiscalité entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Alors tu vas me dire « En fait, en fonction de mon imposition perso, très clairement, alors oui, bien évidemment, il va falloir faire une étude par rapport à ton imposition mais peut-être que ton imposition aussi personnelle va changer pour déterminer si tu prends plutôt la SCI à l'IR ou si tu prends plutôt la SCI à l'IS. Et d'ailleurs, juste pour info, je précise aussi, quand on choisit si on est à l'IR, on a la possibilité de passer à l'IS. C'est-à-dire que si à un moment donné tu souhaites changer, c'est possible. Par contre, c'est irrévocable. C'est-à-dire que le jour où tu es en SCI à l'IS, tu ne pourras plus jamais revenir en SCI à l'IR. Donc ça, c'est pareil. Il faut l'intégrer dans son calcul, dans sa réflexion personnelle pour prendre les bonnes décisions. Autre chose aussi que je voulais… Maintenant, on va arriver à un autre sujet qui est intéressant, c'est la revente de ton projet immobilier. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement si on reste par exemple sur la SCI à l'IR ? En SCI à l'IR, il faut bien comprendre que la plus-value qui est générée dans l'entreprise, c'est la plus-value des professionnels. D'accord ? Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on va prendre la plus-value mais comptable. Donc, si on reprend mon exemple des 100 000 euros sur 25 ans, ça veut dire qu'au bout de 25 ans, ton bien, il vaut donc zéro. Tu l'as compris puisqu'on a abattu. Ton bien, tu le revends 200 000 euros. Ok ? Eh bien, ça veut donc dire qu'on va réintégrer les 200 000 euros comme finalement un résultat exceptionnel dans l'entreprise. Et donc, ce résultat va tout simplement rentrer dans la catégorie des impôts. Donc, tu vas repayer bien évidemment tout ce qui est lié à l'imposition sur les sociétés et la fameuse flat tax pour que derrière, tu puisses te le sortir à titre personnel. Ok ? Donc ça, c'est... Là, on va dire, tu as eu un avantage quelque part chaque année de déduire 4 000 euros parce que tu avais acheté ton bien à 100 000 euros. Donc chaque année, tu as déduit 4 000. Mais à la sortie, on vient te rattraper. On te donne pour te reprendre par la suite. Donc c'est un calcul à faire bien évidemment parce que contrairement à la SCI à l'IR où là, pour le coup, la plus-value n'est pas du tout taxée de la même manière. Déjà, il y a un abattement. À partir de la 6e année, on va commencer à abattre jusqu'à la 22e année. On va donc abattre et pour la CSG CRDS, le 17,2%, c'est pareil. Par contre, cette fois-ci, jusqu'à la 30e année. Donc ça veut dire, reprenons ce même exemple où par exemple, tu revends 200 000 euros. La plus-value est donc calculée sur 200 moins 100 puisque tu l'as acheté 100 000 euros. Donc c'est bien 100 000 euros de plus-value. Et si en plus de ça, derrière, tu le revends au bout de 25 ans, tu n'as quasiment pas de frais à payer. Tu en auras un petit peu parce qu'il restera un petit bout de CSG CRDS à payer. Mais ça sera vraiment très minime. On parle de quelques milliers d'euros. Donc on voit bien qu'en SCI à l'IR, si ton bien, tu le gardes très longtemps, eh bien franchement, ou même déjà dès la sixième année, eh bien tu vas commencer à abattre et donc du coup, l'imposition va être plus intéressante. D'accord ? En cas de revente, je parle bien. Contrairement à la SCI à l'IS où tu as un rattrapage. Mais c'est un calcul à faire. C'est vraiment un calcul à faire en fonction du nombre d'années, en fonction aussi des projets futurs que tu as prévu de faire. Ça, c'est... Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et cette vidéo pourrait durer des heures et des heures et des heures et des heures donc c'est pour ça on va essayer de rester le plus simple possible et j'espère que là, à ce moment-là de cette vidéo, ça va, je ne t'ai pas perdu, tout va bien. D'ailleurs, tu n'hésiteras pas à me lâcher le pouce bleu si pour l'instant, tout va bien pour toi, tout est OK et tu te sens bien par rapport à ça. Donc on l'a vu en cas de revente, il y a clairement une différence qui est assez majeure sachant que la plus-value de base dans le cadre donc à titre personnel et dans le cadre dont on a essayé à l'IR ce qui revient finalement la même chose et bien est de normalement 19% plus la CIG CRDS de 17,2% mais tu l'as compris plus les années passent plus on abat et donc plus derrière on va à un moment donné arriver à la 30ème année en gros, tu n'as plus d'impôts à payer pour faire simple mais à partir de 22 ans ça commence déjà à être très intéressant. Donc ça, c'est dans le cadre de la plus-value. Alors ensuite, tu vas peut-être me dire OK, moi j'avais déjà acheté un bien IMO et je souhaite l'apporter en nature donc dans ma SCI. Donc par exemple, tu as acheté un bien puis tu commences à vieillir et tu sens que tu veux faire une transmission par rapport à tes enfants et donc tu sais que la SCI va être plus avantageuse dans le cadre de la transmission pour tes enfants. Et là, tu te dis je vais l'apporter effectivement dans ma SCI. Alors là, il va y avoir deux cas bien spécifiques si tu es à l'IR si tu es à l'IS encore une fois il y a vraiment deux cas bien spécifiques puisque dans le cadre d'une SCI à l'IS on va considérer que le bien au moment où tu le vends en fait enfin au moment où tu le transmets en nature dans la SCI en fait c'est comme si tu l'actais officiellement comme une vente. Et donc en SCI à l'IS on va partir du principe que tu vas payer des frais de mutation de 5% sur la valeur du bien. Donc la valorisation que tu vas donner au bien donc ça c'est toi à titre personnel qui va l'évaluer. Alors moi je conseille de prendre un commissaire au compte pour être certain qu'il n'y ait pas de litige dans le futur parce qu'on pourrait très bien remettre en question la valorisation que tu as faite alors qu'avec un commissaire au compte il n'y aura pas ce problème là. Donc ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que du coup tu vas payer 5% de frais donc de mutation par rapport au fait que tu as apporté ce bien dans le cadre donc de la société en SCI à l'IS. En SCI à l'IR on n'a pas ces frais de mutation. C'est à dire qu'en SCI à l'IR et bien on considère que ces frais là on ne les intègre pas dedans sauf sauf si tu avais un crédit bancaire encore c'est à dire que tu avais un passif sur ton bien. Exemple par exemple tu l'as acheté 100 000 euros il reste je ne sais pas 80 000 euros de crédit et bien en fait on considère que tu as un passif de 80 000 euros et donc on va appliquer 5% de frais de mutation sur les 80 000 euros parce que les 80 000 euros de dette sont transférés de toi à titre personnel sur ta SCI d'accord ? Alors que si le bien avait été totalement payé il n'y a pas de frais de mutation on peut transférer directement donc ton bien sur ta SCI donc ça c'est des calculs qu'il faut bien prendre en considération et il y a aussi autre chose puisque je viens de te le dire on va donc acter à un instant T la vente donc de ton bien immobilier donc ça veut dire quoi ? ça veut dire plus-value ça veut dire que si effectivement ton bien tu l'avais acheté 100 000 euros bon peut-être qu'il y a eu des travaux etc. enfin il y a tout un calcul à faire mais imaginons tu l'as acheté 100 000 euros et tu le revends 200 000 euros c'est pareil il y a donc 100 000 euros de plus-value et là c'est la même histoire on va appliquer donc les fameux 19% parce qu'on va appliquer tout simplement la plus-value sauf si ton bien encore une fois a atteint par exemple 25 ou 30 ans où là la plus-value n'est plus du tout la même puisqu'elle a été minorée et ça va donc pratiquement rien ne coûter de transférer ton bien donc plus on attend dans le temps en fait si on peut résumer un peu ça plus on attend dans le temps plus si tu veux la vente dans le cas de l'IR devient intéressante ou en cas de transmission du moins c'est-à-dire que si tu transfères ton bien et bien tout simplement à ta SCI là c'est intéressant d'attendre dans le temps parce que du coup on a une décote enfin une décote on a des frais donc de mutation enfin pas des frais de mutation mais des frais de plus-value qui sont largement largement amoindris parce qu'on a attendu dans le temps donc tu comprends un petit peu le principe alors peut-être que ça n'a pas répondu complètement à tes questions mais sache que c'est voilà aujourd'hui les grands principes de ces deux sociétés-là donc c'est des calculs qu'il faut que tu fasses on met ça sur des fichiers Excel moi quand j'accompagne des personnes avec qui on fait de l'investissement locatif bien évidemment on met tout ça sur des fichiers Excel sur leurs prévisions sur un instant T combien ils gagnent est-ce qu'ils sont salariés est-ce qu'ils sont entrepreneurs il faut tout prendre en considération pour avoir une vision la plus lointaine possible et prendre une décision à un moment donné sachant que tu l'as compris on peut passer de la SCI à l'IR à l'IS à tout le moment par contre à l'inverse c'est terminé c'est fini quoi voilà un petit peu ce que je voulais dire de cette vidéo j'espère franchement qu'elle t'a plu n'hésite pas à lâcher le pouce bleu comme je te disais n'hésite pas à commenter à rajouter des choses peut-être que j'aurais pu oublier alors il y a très certainement d'autres taxes d'autres petites choses d'autres petits pourcents par-ci par-là qu'il faudra peut-être rajouter parce que les choses auront changé parce qu'il y a une nouvelle taxe etc mais dans la généralité ce que je viens de t'expliquer ça correspond exactement et je pense ça peut t'aider justement à choisir quel type de société on part à l'IR ou plutôt à l'IS voilà on a terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à partager cette vidéo j'espère qu'elle t'a vraiment appris beaucoup de choses elle participe notamment dans le cadre d'une série d'autres vidéos que je t'ai préparé justement sur la SCI et sur les sociétés notamment tout ce qui est la fiscalité je trouve ça très intéressant on a terminé vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux on va te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt